Bonjour, bienvenue chez SenseFly. Chez SenseFly, on fait des drones, des drones à usage professionnel. Donc, c'est des drones qui sont utilisés, par exemple, comme des moyens de cartographie pour les géomètres ou par des agriculteurs qui veulent analyser ce qui se passe dans leur champ pour ensuite programmer leur tracteur. Alors, la FIT, je me souviens, c'était très important. C'était un moment où on se disait, est-ce qu'on se lance ou est-ce qu'on ne se lance pas ? Et pour nous, c'était un premier reality check. On s'est dit, ok, si on obtient ce financement, ça veut dire que probablement, on arrive à défendre une idée. Et puis, c'était notre premier financement. Donc, c'était la première possibilité pour nous de se payer des petits salaires et de durer quelques mois pour mettre au point un business plan et ensuite aller chercher de l'argent de la part d'investisseurs. La FIT, c'est la Fondation pour l'innovation technologique. Donc, on le voit, c'est à la fois basé sur des connaissances et des développements scientifiques de recherche, mais il y a le mot innovation. Donc, il faut transformer ça en quelque chose d'utile pour la société ou qui a un potentiel de croissance. Je m'appelle Sandra Souzer. Bonjour et bienvenue à l'université et au projet Biomi. Je suis microbiologiste ici dans le département de la microbiologie fondamentale à l'Université de Lausanne. Le projet Biomi, ici, on va essayer de trouver une solution contre les problèmes intestinaux. Ce qui m'a donné envie de commencer un projet comme Biomi, c'est vraiment d'être son propre chef, d'avoir son propre entreprise ici en Suisse. Quand on voit ces entrepreneurs, du reste qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, ce qui touche, c'est la passion, l'envie de faire quelque chose qui soit vraiment différent. Alors, quand ils sont très jeunes, c'est changer le monde. Quand ils sont un peu moins jeunes, c'est quand même se dire qu'on peut faire quelque chose qui va vraiment laisser une trace. Bonjour, je m'appelle Nico Automatis et je vous donne la bienvenue chez Bluebotics. Bluebotics a deux activités. D'un côté, on vend des petites boîtes bleues qui automatisent des véhicules, surtout des véhicules pour l'intérieur, pour la logistique, les transpalettes, c'est l'exemple typique. Et de l'autre côté, on a des entreprises à créer de nouvelles applications, de nouveaux produits qui utilisent justement notre produit. La fit est un outil très intéressant. Quand vous démarrez une entreprise, si vous avez de la chance, vous avez une ESA, vous avez 100 000 francs, mais ce n'est pas beaucoup pour créer un produit. La fit vous prête de l'argent sans intérêt pour développer une vision. Et là, ça a été pour nous un coup de pouce très important dans cette première phase du développement d'entreprise. Les objectifs des membres fondateurs de la fit, essentiellement c'est simple, permettre à des entreprises de démarrer. Donc, éviter le gaspillage de savoir-faire, parce que nous avions tous une conviction. L'outil de production des postes de travail, c'est l'entreprise. Donc, il fallait fabriquer des entreprises pour soutenir la conjoncture. Bonjour, je m'appelle Diori Kamlon et je vous souhaite la bienvenue chez Sophia Genetics. Sophia Genetics, c'est une révolution. La médecine est en train d'évoluer. On est dans un monde où de plus en plus de données digitales vont être produites dans le monde de la médecine. Et Sophia Genetics participe à cette révolution. et on est dans les hôpitaux à mieux diagnostiquer des patients sur la base de leur code génétique. Alors, la fit a été une belle rencontre. Lors de nos premiers pas, nous n'avions que deux employés, moi-même et un autre cofondateur. Et grâce au premier prêt de la fit, on a pu recruter notre CTO, Chin Yook Zhu, qui est certainement un des bi informaticiens les plus performants au monde. Donc, ça a été vraiment le démarrage de l'activité de Sophia Genetics et du développement de notre plateforme analytique. Je n'étais pas à la fit il y a 20 ans quand elle a été créée, mais l'instrument était pensé pour développer un prototype, donc pour avoir un élément à valider avec des clients potentiels. Ces dernières années, ce qu'on voit, c'est que souvent, on est déjà dans la phase de validation, mais ce qui manque, c'est un peu tout ce qui va autour pour mieux commercialiser un projet. Bonjour, nous sommes l'équipe Salade. Bienvenue chez Combat Group. Combat Group est une société de nouvelles technologies pour l'agriculture et on développe un nouveau système de production de salade destiné à la production de salade en quatrième gamme, c'est-à-dire en sachet. On a eu deux prêts de la fit, un de 100 000 francs, qui nous a permis de construire notre premier prototype de robot espaceur, et un second de 500 000 francs nous a permis de finaliser l'équipement de notre serre et de passer de la phase pilote R&D à des premières ventes aux consommateurs finales. Bonjour, je m'appelle Pedro Ados, je suis cofondateur et CEO de Nextink. Bienvenue chez nous. Nous, on est une société d'informatique qui fait une nouvelle technologie qui donne des analytics au département IT. Donc en fait, nous, on prend les informations dans l'infrastructure des clients et on donne des métriques, des alertes, de l'intelligence sur ce qui se passe dans l'infrastructure. Quand j'étais notifié que j'avais reçu les prix de la fit, parce qu'il fallait d'abord faire une présentation, après, quelques heures après, on est notifié, j'étais avec les cofondateurs et d'une certaine manière, ils regardaient la fit comme une validation, qu'ils voulaient se joindre à l'aventure. Et j'étais aussi avec mon prof à la PFL. Et ces moments-là, quand on a vu que la fit voulait investir, je pense que c'était un déclic pour dire, ah, ça y est, on va créer la société. L'innovation, c'est vraiment apporter une solution à un problème, c'est apporter quelque chose qui amène de la valeur à celui qui l'adopte. Donc ce n'est pas seulement une invention, mais c'est vraiment quelque chose qui amène un bénéfice à la société. Bonjour, je suis Madhia Deroisy, la CEO d'Amal Thérapeutics, et je vous présente ma dream team. La société s'appelle Amal Thérapeutics. Amal, ça veut dire espoir en arabe. La société a été fondée en septembre 2012, c'est une spin-off de l'Université de Genève, qui a pour mission de développer une nouvelle génération de vaccins thérapeutiques pour l'oncologie. Le soutien à l'entrepreneuriat en Suisse est, je pense, très fort et très présent. Mais ensuite, le soutien à l'entrepreneuriat doit être adapté aux différents domaines. Donc le soutien pour une biotech ne sera pas forcément le même soutien que pour une medtech, pour IT ou ICT. Bienvenue dans nos locaux, vous êtes en ce moment avec moi dans notre laboratoire de biologie. Mon nom est Nicolas Durand, j'ai 33 ans, et je suis le fondateur et directeur d'Avionic SA, une start-up issue de l'EPFL qui est active dans le diagnostic médical. Nous avons développé une technologie unique qui nous permet de réaliser du diagnostic rapide, soit en officine ou directement chez le médecin. C'est une aventure qui est absolument passionnante, mais c'est vrai aussi que monter une start-up high-tech chez nous, c'est aussi comme être dans un grand huit. Les Américains parlent souvent de rollercoaster. Vous pouvez, dans la même journée, recevoir deux ou trois excellentes nouvelles, et puis tout de suite après, vous en recevez trois ou quatre qui sont très mauvaises, et puis vous rentrez à la maison, et puis votre femme vous demande, alors, comment s'est passée la journée ? Et puis vous réfléchissez, et puis vous êtes un petit peu en train de faire votre moyenne, et puis vous êtes un petit peu en train de faire votre vie. Finalement, c'était une journée moyenne. Mais c'est vrai qu'en intensité et puis en émotion, c'est toujours très chargé. C'est aujourd'hui le plein soleil, et c'était hier une nuit drôlement complète. En d'autres termes, je crois que ça a fondamentalement changé. Les appuis se sont non seulement sophistiqués, mais se sont devenus plus nombreux. Les États ont mis sur pied, le canton de Vaud notamment, ont mis sur pied des programmes d'accompagnement, la confédération aussi. Donc, au fond, ces outils-là, non seulement de soutien, mais d'accompagnement de l'entreprise, sont incomparablement plus nombreux. Bonjour, ici Nicolas Ablé, et bienvenue chez Lémoptix. Je m'appelle Nicolas Ablé, j'étais CTO et cofondateur de Lémoptix, une société qu'on a fondée en 2008, et pour laquelle on a eu la FIT en 2009, qu'on vient de revendre à Intel il y a quelques mois. Parce qu'il y a pas mal de gens du comité de sélection de la FIT, qui sont aussi des coachs CTI, qui sont aussi dans l'écosystème financier investisseur de toute la région et de toute la Suisse. C'est cet aspect-là qui nous a aidés. À la FIT, son jury, qui est du reste composé de gens qui viennent d'horizons très différents, donc chaque membre du jury a peut-être, voit quelque chose d'un petit peu différent, mais quels sont les critères de choix ? C'est le caractère innovant d'un projet, c'est surtout la capacité ou la compréhension du marché ou du domaine de la part du porteur de projet. Il y a aussi des critères de type, est-ce que ça crée de la valeur ? La valeur pour la région, c'est la création d'emplois. Je suis Raphaël Maillot, cofondateur de NetGuardians. Bienvenue chez NetGuardians ! NetGuardians est spécialisé dans tout ce qui est prévention de la fraude auprès des institutions financières et de risque management, à développer des logiciels pour justement prévenir des fraudes internes. Je pense que c'est sain de développer une économie basée sur l'entrepreneuriat, particulièrement dans un pays comme la Suisse, qui ne dispose pas de ressources naturelles. Donc sans l'innovation, je pense qu'on n'aurait pas une place ou une pérennité comme on a aujourd'hui une bonne croissance économique en Suisse. L'entreprise qui n'innove pas, elle a quand même des risques considérables de se planter. Une entreprise qui innove, on est entouré de ces entreprises-là, elles vivent, elles survivent. Et ce qui était à l'époque en tout cas, et ce qui l'est toujours, ce qui est la préoccupation qu'on peut avoir, elles offrent du travail. Aujourd'hui, notre entreprise se trouve dans une phase de croissance. On est passé de 5 à 10 systèmes par année, maintenant on est entre 50 et 100. Et notre but maintenant, c'est de passer à plusieurs centaines par année. On a eu beaucoup de visibilité l'année passée, et maintenant on se retrouve avec beaucoup de projets pilotes, de grandes entreprises, de l'idée au monde, qui veulent tester notre système. Et notre but, c'est de transformer ces projets pilotes en clients le plus vite possible. On a déjà un grand projet d'avenir, ce sera l'entrée avec les premiers essais cliniques chez l'homme en 2017. Et après, on verra. Alors les projets, c'est de pouvoir continuer la croissance de la société. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a créé plusieurs bureaux à l'international. Je crois qu'on est présents dans à peu près 14 pays. Des clients utilisent nos produits. Et le but, c'est de devenir un acteur, vraiment de premier ordre au niveau international. Notre technologie peut s'appliquer vraiment dans énormément, énormément de marchés. On a choisi trois, initialement, quand on était les Moptix. Mais c'est plus un choix pour se limiter nous-mêmes qu'un choix du potentiel de marché. Donc vraiment, mon intérêt, ce serait que cette technologie aille partout. Cette année, on va aider à diagnostiquer plus de 20 000 patients. Donc ça, c'est déjà une très grande fierté. Et l'année prochaine, on pense qu'on va pouvoir aider à diagnostiquer entre 70 000 et 100 000 patients. Donc je dirais que ça, c'est vraiment l'ambition et la fierté la plus importante de tous les employés de Sophia Genetics qui sont extrêmement passionnés dans leur travail. Nous avons ouvert une succursale à Boston au début de l'année parce que nous sommes convaincus que l'avenir de l'entreprise est aussi dans son expansion commerciale à l'étranger. Mais nous sommes également convaincus que Abionic doit rester une entreprise vaudoise et nous souhaitons que nos quartiers généraux restent évidemment ici. Mes projets pour l'avenir, c'est, j'espère encore, Biomi en tout cas. Et aussi de travailler avec des jeunes chercheurs, des jeunes entrepreneurs comme moi. Alors Sensefly, il y a plein de projets. On est les numéro 1 dans les drones de cartographie. Maintenant, on aimerait devenir numéro 1 dans les drones d'inspection. On vient de lancer un produit qui est un hélicoptère et donc on a le projet de l'améliorer, un peu comme les voitures Tesla finalement où nos clients achètent un hardware avec plein de capteurs et le soft est déjà bien au départ, mais il devient de mieux en mieux au fil des mois. Alors nos projets d'avenir pour la société sont déjà devenus rentables et ensuite pouvoir croître à travers le monde pour pouvoir permettre à tous les pays de produire mieux la salade et puis peut-être plus tard d'autres types de végétaux. Ça nous occupera déjà les dix prochaines années. Les projets pour l'avenir, c'est vraiment développer des nouveaux produits plutôt dans les domaines mobiles et cloud et aussi évidemment attaquer les nouveaux marchés de manière, on va dire, un peu plus agressive. Nous, on a beaucoup d'espoir par rapport à ce qu'on peut faire, la technologie Nexting peut faire dans les marchés américains. On me demande souvent quels sont les conseils et je dis que peut-être que si j'avais les réponses, je serais moi-même à la tête d'une unicorn, d'une licorne comme on dit, ces sociétés qui valent passer le milliard. Non, je crois qu'il faut être sérieux, c'est de se dire qu'il faut être à l'écoute du marché, aller très vite voir des clients parce que finalement, la réponse de « est-ce que ce que je fais est utile ? » c'est de savoir si la personne en face a envie d'en savoir plus ou si elle vous claque la porte. Donc oui, on peut être très bon dans son produit parfait point de vue technologique, mais à la fin, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est est-ce qu'on arrive à faire une vente. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada